En fait, on hérite notre microbiote et notre microbiote a coévolué avec notre espèce. Sauf que dans les derniers millénaires et de façon encore plus marquée ces dernières décennies, notre microbiote a changé. C'est appauvri parce que notre alimentation a changé, elle a baissé en fibres, la nourriture est plus industrialisée et puis nos pratiques d'hygiène, nos antibiotérapies, etc. fait qu'aujourd'hui, nos bébés héritent d'un microbiote plus appauvri. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que par exemple, pendant la grossesse, le microbiote de la maman a une influence. La maman, en fin de grossesse, enrichit son microbiote en bifidobactéries qui sont des espèces qu'elle va pouvoir transmettre à son bébé. À la naissance, en même temps que naît le bébé, naît un véritable écosystème dans son intestin. La séquence avec laquelle les microbes vont venir s'implanter dans l'intestin du bébé va avoir une influence sur la composition future de son microbiote intestinal. Seulement 2% de la variance de notre microbiote intestinal est liée à notre génétique. Donc ça veut dire que 98% de la composition de notre microbiote intestinal est soumise à des facteurs environnementaux externes. Chez le petit bébé, dans sa phase où se développe son microbiote intestinal, le facteur qui influence le plus la composition, c'est la façon dont il est allaité. Les enfants au sein ont un microbiote très différent des enfants au biberon. Nous disposons depuis environ une bonne décennie d'études qui vont toutes dans le même sens pour montrer que cette implantation du microbiote a probablement des effets à long terme. Ces études sont soit des études de cohorte chez l'homme qui montrent que si l'on a pris des antibiotiques tôt dans la vie, on peut avoir un sur-risque de développer un certain nombre de maladies plus tard dans la vie comme des maladies métaboliques telles que l'obésité ou des maladies immunitaires comme l'allergie, l'eczéma et les maladies inflammatoires intestinales par exemple. Les différentes pistes pour améliorer le microbiote intestinal sont soit d'apporter des engrais, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques, soit d'apporter des souches bactériennes qu'on appelle les probiotiques. Et probablement une association des deux est nécessaire puisque apporter uniquement des bactéries, si elles arrivent dans un écosystème où elles ne sont pas bien adaptées, elles risquent de ne pas s'implanter.